bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur The Isofire Vanguard. Alors avant de commencer cette vidéo je voulais vous informer d'une chose c'est que mon micro est mort entre temps en fait je voulais je voulais faire des vidéos mais en fait j'ai pas pu parce que déjà il y a eu octogone et j'ai même pas eu le temps de faire encore la vidéo d'octogone mais en fait mon micro est mort donc du coup j'ai dû en racheter un donc j'espère que le son va être correct si jamais le son n'est pas assez fort ou il est trop fort si des bruits vous dérange s'il ya des choses à améliorer n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires j'essaierai de corriger malgré le fait que je n'ai pas un matériel professionnel mais voilà j'essaierai d'augmenter si besoin le son ou de le réduire si vous me dites que c'est trop fort si vous me dites que tout va bien bon bah c'est parfait c'est que le temps de réglage que j'ai passé convient alors is the fire on guard c'est un jeu que j'attends depuis longtemps on a reçu dernièrement les ks et pourquoi je l'attends depuis longtemps parce qu'il a deux caractéristiques que je n'ai pas forcément dans ma ludothèque et pour ceux qui me connaissent j'aime bien avoir justement des jeux différents dans ma ludothèque j'aime pas avoir des jeux qui se ressemblent peut-être un peu comme beaucoup de gens en même temps et donc les deux caractéristiques ce jeu peut proposer et que je ne que je n'ai pas sont le côté backbuilding voilà j'ai pas deux jeux backbuilding donc ça c'est plutôt intéressant et le deuxième côté c'est le côté sandbox où j'adore le monde ouvert entre guillemets et mon jeu préféré enfin c'est mon c'est ma type de mécanique préférée si on peut appeler ça une mécanique donc le côté sandbox où on fait un petit peu ce qu'on veut on va faire les quêtes que l'on veut on va partir l'on veut voilà ça c'est quelque chose que je n'ai pas dans ma ludothèque et ça j'aime beaucoup par contre le côté sandbox que l'on peut retrouver par exemple en jeu vidéo c'est plus facile pour l'équilibrage du jeu que en jeu de plateau parce qu'en jeu de plateau forcément si vous faites beaucoup de farming et ben potentiellement vous allez devenir tellement fort que vous allez rouler sur le jeu un petit peu qui s'est passé quand j'avais fait ma campagne camping réel j'avais tellement farm et que j'avais tellement de j'avais tellement level up en fait mon perso et en fin de compte c'était trop simple le jeu était trop simple donc j'ai un peu peur de ça aussi sur ce jeu sachant qu'il y a beaucoup de gens qui révèlent justement le problème en disant que attention si vous faites trop de farming et bien potentiellement le jeu peut devenir trop facile et il n'y a pas forcément de règles où c'est difficile sur un jeu de plateau de dire bon bah voilà aux joueurs bon bah vous pouvez farmer tant de monstres ou jusqu'à tant d'xp puis après vous arrêtez donc il n'y a pas de limite on va dire donc ce que je vais faire pour limiter ça je vais plutôt jouer en mode campagne et puis à un moment donné quand je vais arriver où je vais pas arriver justement à battre les monstres ou les boss et ben c'est ça veut dire que je serai à mon point de rupture et c'est à ce moment là que j'irai partir farmer pour avoir du nouveau stuff du nouveau loot pour pouvoir continuer ma campagne parce que souvent ce qui se passe c'est que les joueurs ils commencent le jeu ils font le début d'une quête principale entre guillemets puis après hop ils partent et ils vont directement farmer pour essayer d'avoir la meilleure arme du chapitre donc vous allez voir qu'en fait c'est par chapitre le jeu et puis une fois qu'ils ont la meilleure arme du chapitre le meilleur stuff entre guillemets ils ont fini leur loot et donc ils vont faire la campagne mais du coup effectivement il y aura moins bah ça sera plus facile puisqu'ils ont directement les meilleures armes donc moi je vais pas jouer comme ça je vais plutôt le jouer en mode je fais d'abord l'histoire entièrement et quand à un moment donné je suis bloqué et ben dans ce cas là je vais faire du farming pour farmer les armes tout comme ça et après une fois que j'aurai fini de farmer et ben j'irai justement continuer la campagne donc il y aura deux sortes de vidéos aussi il y aura une vidéo en mode campagne où je filmerai toute la campagne entière comme ça ça vous donnera une idée un petit peu du jeu et puis pour ceux qui veulent se le procurer faut savoir que dans le jeu il y en a beaucoup des campagnes donc même si vous regardez la campagne la première campagne c'est pas grave il y en a d'autres vous n'allez pas il y aura du spoil forcément mais c'est pas c'est pas très grave vous n'allez pas qu'il finir le jeu entre guillemets il y a tellement de choses à faire que c'est long c'est un jeu en anglais donc je sais qu'il y a des gens qui vont pouvoir suivre la campagne parce qu'ils vont pas vouloir se le procurer justement parce qu'il est en anglais donc ça c'est bien pour eux donc la première vidéo enfin les premières sortes de vidéos vont être justement les vidéos campagne comme ça vous pouvez suivre l'aventure et puis la deuxième type de vidéo ce sera les vidéos farming où là j'irai farmer quand quand on verra que on est sur notre point de rupture eh ben j'irai farmer mais peut-être que le farming ça intéresse pas tout le monde de regarder donc je ferai une dissociation de ces deux vidéos là dans les titres en mode campagne et en mode farming comme ça si vous voulez aller voir que le farming vous pouvez si vous voulez aller voir que les campagnes vous pouvez et donc vous pourrez aussi par exemple regarder sur le farming bah avancer rapidement enfin voilà comme ça vous ça vous fait une différenciation que vous allez voir que ce jeu a quand même aussi ce côté un petit peu farming faut aimer et je peux comprendre qu'il y en a qui vont pas forcément aimer sachant que c'est un jeu quand même assez lent dans le côté campagne il ya beaucoup de textes il ya beaucoup c'est c'est vachement narratif il ya beaucoup de texte à lire et beaucoup de choses donc ça peut être effectivement ça peut être assez lent surtout en début là avec le tutoriel vous allez voir il ya beaucoup de choses donc ça c'est un peu long à venir en fait alors je n'ai jamais joué donc vous allez me dire mais comment tu le sais parce que j'ai regardé vite fait une vidéo une vidéo d'une personne qui avait commencé un petit peu la campagne et j'ai vu qu'il ya justement elle lisait beaucoup de choses donc du coup je me suis dit ah oui c'est c'est assez long à venir et on va découvrir ensemble donc ça c'est plutôt plutôt pas mal alors en termes de matériel on retrouve quoi dans le jeu on retrouve c'est pareil il ya beaucoup de matériel c'est pas comment je vais faire pour filmer à un moment donné parce que il ya vous allez voir donc on retrouve les plateaux ici de joueurs donc on a le premier plateau du personnage donc là le premier personnage que l'on choisit enfin qu'on choisit pas d'ailleurs le premier personnage que l'on doit jouer il s'appelle grégory grigory voilà faut savoir que dans le jeu on joue on va jouer deux gardes deux gardes et là on en met qu'un parce que le tutoriel le prologue c'est le tutoriel le tutoriel on n'en joue qu'un pour l'instant mais oui là j'ai déjà plus de place sur la table et sur ma caméra donc je sais pas comment je vais faire quand il y en aura deux à moi de trouver des solutions mais ça va être compliqué donc ça ça va être le bord qui va gérer un petit peu tout ce qui est point de vie attaque bouclier point de vie attaque bouclier et les différents équipements que l'on peut avoir armes armure les objets que l'on va voir l'août là c'est les points d'action on verra ça plus tard les équipements etc etc donc ça c'est plutôt sympa en plus c'est du double couche donc ça c'est cool ici c'est la même chose mais pour gérer les decks en fait parce qu'il ya alors il ya un petit côté des blinding mais pas vraiment c'est à dire qu'on va pouvoir débloquer des capacités des compétences en termes de cartes être les cartes sont comme ça voilà ce sont des cartes et les cartes que l'on va débloquer donc ça va être des capacités des compétences que l'on va mettre ici sur nos slots et on va en avoir jusqu'à six maximum donc c'est pas vraiment des building un petit peu mais pas non plus c'est pas non plus fou quoi voilà et puis on va avoir le sac pour le côté back building donc ça c'est important par contre c'est la grosse mécanique ici on va avoir ça c'est les ennemis alors les ennemis on peut en avoir jusqu'à quatre différents ennemis 1 ennemis 2 ennemis 3 ennemis 4 dont je n'ai pas mis et du coup c'est une importance par rapport à la distance d'ailleurs on pourra pas toucher l'ennemi 3 et l'ennemi 4 qui l'ennemi 1 et l'ennemi 2 ne sont pas morts en fait ça fait comme s'il y avait deux lignes de front ligne devant ligne derrière on y reviendra au pardon mais pareil ça c'est les dashboards donc c'est quand même assez utile ça donne les points de vie les attaques et les défenses et puis évidemment aussi ici les pubs d'action donc ça on y reviendra quand on quand on jouera mais c'est juste un petit peu pour vous montrer le jeu vous avez plein de chips de poker forcément parce que c'est un back building donc il va falloir des jetons ici vous avez des cartes qui vont représenter un petit peu votre exploration alors je reviendrai dessus aussi ok en haut là haut vous allez avoir donc là je les ai mis en haut avec des dés parce que les ça bouge un peu tout seul dans le vide mais vous allez avoir en fait ici des comment s'appelle des compteurs on l'a tout simplement des compteurs qui représentent les luxe essence donc ça va être un petit peu l'xp l'xp que l'on a gagné pour level up notre personnage et au dessus les cils c'est l'argent que l'on gagne pour acheter justement du nouveau stuff et la plus grosse majorité dans le matériel le plus gros truc dans le dans le jeu c'est la map est immense donc il y en a plein de maps différentes vous avez des grandes maps comme ça recto verso et vous avez des petites maps comme celle-ci pareil aussi recto verso voilà donc là c'est comme ça que ça va se jouer c'est à dire qu'on va avoir un personnage et on va le déplacer sur la map et suivant la couleur du node il va se passer des choses on va faire donc des quêtes du farming et puis là ça va être le mode combat entre guillemets et c'est tout ce qu'il y a c'est à dire il n'y a pas plus de choses mais ça prend quand même beaucoup de place parce que les plateaux ils sont énormes sachant qu'on va jouer deux persos par campagne au niveau des campagnes justement il y en a beaucoup et je crois qu'il y en a six voyez la six je crois donc là c'est le livre de la campagne 1 donc c'est celui là qu'on va commencer nous forcément oui il y a beaucoup de pages sur beaucoup de campagnes il y en a 90 juste pour la première campagne les 90 et donc là on va jouer les deux premiers persos ok pas de spoil un là pour le coup c'est noté dessus et je vais vous chercher les d'autres pour vous montrer alors campagne 2 où on va jouer de nouveaux personnages campagne 3 où on va jouer encore de nouveaux personnages campagne 4 où on va jouer encore de nouveaux personnages forcément c'est le principe campagne 5 qui est peut-être une campagne spéciale voilà donc au total il ya cinq campagnes donc temps page à chaque fois cinq campagnes on vous dire qu'il y en a pour un petit moment donc même si vous regardez cette vidéo la campagne 1 vous inquiétez pas vous pourrez faire la campagne 2 sans problème on a aussi en termes de livres un livre pour les index des ennemis donc ça ça va être super utile on verra à quoi ça sert on aura aussi un livre pour les index du fort istra appareil avec plein de choses à faire par rapport il ya vraiment énormément de choses des challenges des trucs les arbres de compétences des personnages par exemple passion on va les voir ici ici voilà donc ça c'est par exemple le sphérié un peu la finale fantasy pour ceux qui connaissent voilà même principe on va débloquer des choses donc c'est beau c'est pas mal donc gros bouquin on a un bouquin de quêtes annexes qui est ici pareil regardez tout ce qui est en quête annexes donc autant vous dire que il y en a un paquet donc c'est pour ça en fait qu'il faut pas je vous disais en fait il ya beaucoup de gens qui font beaucoup de quêtes annexes qui font pas forcément la quête principale et donc ce qui se passe c'est qu'ils deviennent tellement forts et après quand ils retournent sur la quête principale bon bah du coup forcément ils sont trop forts c'est vrai que nous on va pas faire comme ça on va plutôt on verra au niveau des quêtes annexes peut-être qu'on fera une ou deux on verra ce qu'on va faire on verra comment le jeu a été fait il faut savoir que les retours que je vous dis c'était sur la première version du jeu sachant que moi là c'est la deuxième version c'est le deuxième cas est et entre temps entre les deux versions ils ont fait des changements ils ont fait des améliorations ils ont fait des ajustements de règles justement pour éviter pour rééquilibrer le tour en fait il ya beaucoup de gens qui se sont pleins par rapport à ça donc du coup ils ont rééquilibré un petit peu le tout donc à voir un petit peu justement si le côté farming s'assaut c'était réparé donc on verra on verra ici c'est un nouveau livre donc c'est le city index et toutes les villes en fait pour acheter du stuff des machins donc oui il ya beaucoup de livres suivant ce que l'on va faire pour apprendre le livre en conséquence évidemment le livre que je vous ai pas montré le rule book il est en fin de compte assez bien fait mais vraiment vraiment très bien fait il est espacé c'est agréable à lire alors je n'ai pas lu en entier puisque vu qu'il ya le prologue qui nous apprend à jouer entre guillemets donc il ya certainement des moments où il va falloir que j'aille dans le bouquin pour vérifier des choses logiques mais en vrai il est plutôt bien fait il ya des exemples non il est agréable non franchement sympa bon évidemment c'est en anglais mais très 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 bon bouquin alors il ya 90 pages 78 pages mais attention parce qu'il ya une faq à la fin donc qui fait pas partie forcément des règles vous avez ouais donc vous avez à peu près une soixantaine de pages mais je vous dis comme c'est bien espacé il ya beaucoup de pages qui servent pas à grand chose et par exemple la c'est double page ça vous indique les cartes c'est quoi donc ça c'est des règles pas forcément à prendre les boards voyez ce que je viens de vous montrer donc toutes les premières pages déjà servent pas à grand chose donc jusqu'à 10 je pense même pas jusqu'à 16 ouais 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 parce que là c'est les cartes les maps on va dire jusqu'à 20 voilà ça les règles commence ici donc pages 19 20 environ donc vous voyez donc ça fait une cinquantaine de pages donc ça va ça reste raisonnable pour un jeu de cette envergure déconnu pire on va dire donc voilà le ça c'était côté présentation du matériel je pense que c'est important de de vous le montrer pour ceux qui voulaient découvrir le jeu et puis évidemment je vous ai alors je vous ai pas montré mais il ya tout tout plein de cartes alors vous avez plein de cartes comme ça ici qui représente du stuff des loups tout ça donc ça c'est des mini cartes donc celles justement qui vont aller ici et après vous avez les grandes cartes que je vous ai montré tout à l'heure qui vont représenter les monstres les cartes voilà donc ça à peu près tout ce que vous avez dans le matériel avec des petits jetons des petits cubes des trucs comme ça alors quand on commence le jeu on va commencer on prend le rule book forcément et quand on ouvre le rule book alors on nous parle déjà d'une d'une application qui est super bien super bien fait dans le sens où la narration est vraiment très propre très belle avec des doublages importants et des des fonds sonores par exemple des chevaux qui marchent des gens dans la rue enfin c'est vraiment bien fait malheureusement c'est pas en français donc je vais pas pouvoir forcément l'utiliser pour vous montrer mais c'est dommage voilà l'idéal aurait été peut-être de l'utiliser pour la narration et peut-être d'intégrer des sous titres comme ça vous auriez pu aussi suivre avec des sous titres mais du coup malheureusement j'ai pas la capacité de le faire ouais je peux pas le faire en fait donc c'est dommage mais voilà donc nous on va pas forcément l'utiliser enfin on verra oui je pense pas là on s'en fout là on s'en fout c'est le matériel les maps voilà donc quand on commence une nouvelle campagne c'est ici on nous dit donc ok nouvelle campagne on met en place que je viens de faire en fait un mettre la map les cartes tout tout ce qu'il ya à mettre et la première chose qu'on nous dit de faire c'est de créer en fait le bag événement les vente bag donc le bag événement je vais aller le chercher alors peu importe la couleur je crois qu'ils nous disent noir mais oui ils nous disent noir on va prendre le noir mais bon on s'en fout un peu et en fait dans cet événement de bag on doit mettre les quatre chips enfin les cinq en fait qui sont marqués ici donc on va avoir un single scull un triple scull un double scull donc là ça va représenter les différents ennemis alors attention c'est pas parce que vous avez trois crânes que vous allez avoir trois ennemis n'ont pas du tout on verra ça comment ça fonctionne donc les trois bag là on doit les mettre enfin les jetons dans les mecs dans le bag et on doit mettre deux compas donc deux compas comme ça qu'on doit mettre dans le bac donc ça c'est le bac d'événement que l'on va utiliser et bien quand on nous demandera de piocher un événement donc ça je vais mettre de côté vers la map là bas hop je vais mettre vers la map pour dire que et bien quand on aura quelque chose à piocher ce sera là bas donc ça c'est la première chose à faire quand on nous demande et après on nous dit d'aller voir justement dans le livre du chapitre enfin de la campagne 1 pour commencer l'aventure alors je regarde si j'ai rien oublié 28 ok on nous dit aussi de prendre donc notre premier guard donc qui s'appelle grigori et de prendre son chips enfin de prendre sa figurine alors dans le jeu il y a des figurines mais je trouve qu'elles sont trop grosses pour les maps donc j'aime pas donc je préfère prendre le jeton de poker et on nous dit de le placer sur le note 28 de la map alors au niveau de la map qui est énorme le note 28 se trouve ici là mais ce petit camp là par vous voyez peut-être pas bien mais hop je vous avance un peu voilà donc c'est ici donc moi je vais me mettre dessus pour dire ben voilà je suis à 28 ok et normalement on n'est pas mal on va fermer ce livre on le livre de campagne et voyez c'est ce que je vous disais tout à l'heure il ya énormément de choses à lire la preuve il ya tout ça et après c'est parti on met donc après on fait notre personnage au niveau des stats tout ça et bien après le prologue commence ok alors que je vais faire c'est que je vais mettre la vidéo en pause je vais voir comment je vais faire pour la narration est ce que je vais utiliser l'application est arrivé à mettre des sous titres je vais tester ça ou alors est ce que faut que je vous lise mais oui il ya beaucoup de choses c'est impressionnant ok je vais mettre en pause la vidéo et je reviens tout suite ok donc je vais essayer de vous lire le livre par l'histoire en tout cas j'ai utilisé ma deuxième cam pour essayer de vous mettre le livre qui vous permet en fait comme ça si vous voulez de mettre en pause et de voulait de lire vous même si vous préférez voilà comme ça vous pouvez mettre en pause la vidéo lire même ou couper le son de ma voix si vous voulez pas entendre et lire même l'histoire voilà c'est pour ça que je vous ai fait comme ça ça vous permet de bien pouvoir lire ça c'est plutôt cool et donc on y va donc c'est le prologue de yuri un vent froid vous mord le visage alors que vous regardez fixement le champ de bataille des larmes s'échappent de vos yeux puis gèle recouvrant vos cils de minuscules cristaux de glace vous fermez les yeux pour faire fondre la glace et pour ne pas avoir à regarder les corps les phalmudiens gisent entassés dans les trois passages où vos compagnons de la garde et vous leur avez tendu une embuscade quelques soldats avaient réussi à survivre au premier barrage de flèches et avait tenté de s'enfuir mais il n'avait fourni qu'un exercice de tir un peu plus difficile même les yeux fermés les images sont gravées sur vos paupières la surprise sur les visages des soldats survit rapidement par la peur et la panique ils n'avaient aucune chance déjà le vent et la neige s'efforça s'efforce de balayer le carnage sous de nouvelles couvertures blanches vous et quelques jeunes gardes commencer à fouiller les morts comme des charognards à la recherche d'objets de valeur vous balayez la neige d'un capitaine tombé au combat révélant un visage bien trop jeune en fouillant dans les poches du mort vous obtenez un morceau de parchemin plié portant le seau de cire brisé de falmure à l'intérieur se trouve une lettre griffonné à la hâte dans une écriture que vous ne pouvez pas lire probablement l'ordre de marche de l'escouade décimé il est étrange de tenir la lettre qui a envoyé son porteur à sa perte si ces soldats avaient pu exécuter leurs ordres et vous qui seriez couché dans la neige aux côtés de vos frères et sœurs vous 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 sentez soudain très fatigué à quoi tout cela sert-il ces combats insensés ce gaspillage de vie tout cela n'a aucun sens avec un soupir vous vous relevez du cadavre et commencer à vous diriger vers le capitaine grigory avec la lettre en chemin vous croisez pavel et yana occupé à fouiller un autre cadavre il lève les yeux et remarqua la lettre au champ la tête en signe d'approbation avant de retourner à leur sinistre besoin le capitaine grigory est en pleine conversation avec verra catherine et carzin lorsque vous vous approchez avec la lettre le capitaine vous remarque et se détache du groupe qu'avez vous trouvé yuri une lettre trouvée sur leur capitaine monsieur probablement des ordres mais je n'arrive pas à les déchiffrer le capitaine grigory parcouru la lettre et fronça les sourcils c'est étrange il semble que ce groupe ne faisait pas partie de l'armée régulière il s'agissait d'un détachement spécial qui se faisait appeler chasseurs de pierre qu'elles pouvaient être leur but c'est étrange j'ai entendu parler de ces chasseurs de pierre dit catherine ils ont cru aux illusions de leur roi fou à propos de la pierre des pierres vous voulez parler des rumeurs sur des gens qui ont des pouvoirs magiques demanda le capitaine grigory oui répondent à elle ces chasseurs de pierre sont censés utiliser des pierres spéciales qui leur confèrent des pouvoirs magiques ce groupe de chasseurs de pierre devrait être en train de traquer une pauvre âme lorsqu'elle a commis l'erreur de passer sur nos terres tout cela est absurde dit verra les chasseurs de pierre n'existe même pas quel genre d'idiot croit la magie aux contes de fées qu'en pensez vous karzine demanda le capitaine avez vous une idée sur la question karzine regardait ses bottes et inspira lentement avant de relâcher son souffle il sembla peser ses mots quelques instants s'écouler avant qu'il ne puisse prendre une décision il releva lentement la tête et croisa le regard du capitaine ce n'est pas un non sens j'ai vu un stone bone de mes propres yeux karzine attendit d'être interrompu mais tout le monde resta silencieux attendant qu'il continue c'était il ya quelques mois j'étais sur une galère qui patrouillait au large de la côte est près des eaux neutres nous étions sortis depuis une semaine environ et nous faisions un dernier tour de la côte avant de rentrer chez nous quand cinq navires de falmud ont survit de nulle part ils étaient cachés dans une crique et nous attendait avant qu'on ait pu réagir ils nous ont lancé une boule de feu capitaine j'ai su à ce moment là que j'étais que j'allais mourir je n'ai pu que regarder fixement cette boule de feu se rapprocher de nous c'était un tir parfait et puis elle a disparu je n'en croyais pas mes yeux nous avons tous regardé autour de nous pour voir ce qui s'était passé quelqu'un a pointé du doigt les falaises au dessus de nous une fille seule se tenait là je n'ai pas pu la voir clairement avant qu'elle 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 quoi demanda le capitaine qu'avez-vous vu et ben monsieur elle a sauté elle a sauté oui monsieur mon coeur s'est emballé j'ai cru qu'elle allait mourir mais elle n'est pas morte elle a volé vers les navires de falmud comme une météore en chute libre à mi-chemin une lance brillante est apparue dans sa main et elle l'a planté dans le pont du navire de tête carzin marquait une pause jaugeant la réaction de chacun les visages qu'il regardait allait de la réflexion à l'incrédulité puis verra se mit à rire d'abord d'un ricanement puis d'un véritable fou rire pourquoi nous n'avons nous jamais entendu parler de ta fille météore carzin demande demande à tel d'un ton moqueur laissez moi deviner elle a détruit tous les navires et s'est ensuite envolé dans l'espace mais pas avant de s'être arrêté pour vous donner une bise sur la joue ça suffit verra ordonnant le capitaine c'est vrai proclama carzin elle a détruit tous les navires et a disparu verra éclata de rire jusqu'à ce qu'elle émette plus qu'une aspiration sifflante carzin se retourne à écœurer je sais ce que j'ai vu je ne doute pas de votre synthérité mon ami dit le capitaine en passant son bras autour d'épaule de carzin mais peut-être que tu as tellement eu peur sur le moment que tu n'as pas eu les idées clair capitaine comment ça carzin c'est bon carzin nous n'en reparlerons plus tard nous devons aller voir pavel et yana puis retourner à sylney le capitaine reparti vers le col étroit suivi de catherine et verra il riait encore en oscillant ses larmes vous posez votre main sur l'épaule de carzin lui offrant un soutien silencieux avant de suivre les autres lorsque vous les rejoignez vous avez le souffle coupé devant vous se tiennent pavel et yana chacun tenant une pierre étrange plus étrange encore elle brille de mille feux carzin souris et regarda verra elle ne riait plus ok intéressant encore on soupçonne qu'ils ont trouvé une pierre donc là on nous dit campagne overview and setup donc la campagne 1 va commencer en faisant le voyage de sylney pour informer le roi de ce qui se passe nanani nanana alors ici on nous donne les hp à mettre des bruits commence avec ces stats là donc il commence avec 5 hp 3 en attaque 2 en défense et 2 en action points donc ça on va les mettre ensemble par contre si je fais ça ça marche pas du tout ok pas du tout je vais mettre en pause ok normalement ça devrait fonctionner voilà parfait alors on a dit je vais prendre des cubes donc des cubes rouges pour afficher les stats on a dit donc 20 hp c'est peut-être un peu haut ça non je suis au max 20 hp donc pour donc ici je lui mets 20 hp voilà ensuite il a 3 en attaque donc attaque c'est là donc 3 et combien en défense 2 en défense voilà la défense c'est là je vais vous approchez hop là donc 20 hp 3 en attaque 2 en défense et on nous dit qu'il a aussi deux points de ap les points de ap vont être un petit peu les actions les points de ap vont être mis ici donc il en a deux donc je vais prendre deux cubes gris pour dire qu'il a deux ap ici et quand on va les utiliser ils vont passer là et puis etc etc ok donc voilà pour ces différentes stats alors je vous ai mis la caméra comme ça parce que vous allez voir que ici c'est plus important à regarder que là que là c'est juste pour les stats ensuite qu'est ce qu'on nous dit d'autre hop donc on nous dit que grégory commence avec les équipements qui suivent oui c'est écrit ici donc un wipe on captain blade une étoile donc c'est le niveau en fait dans le chapitre 1 n'aura que des une étoile fait chaque chapitre à son nombre d'étoiles donc ça on va récupérer tout son stuff donc on nous a dit il avait un captain blade donc ça c'est le captain blade donc il est bien à une étoile ok pas de souci donc c'est un équipement en plus on voit qu'il a sa tête à lui donc ça correspond bien et une épée donc là c'est un slot pour mettre des gemmes c'est un peu comme dans final fantasy on verra ça plus tard on verra comment que ça fonctionne également une épée et puis une main à plus 0 donc ça c'est son arme donc ça on met dans le slot de l'arme ici ok on nous dit également qu'il a une armure s'appelle le bois de tunique donc ça c'est son armure du bois de tunique donc rien de spécial à part le fait qu'il y ait effectivement un slot et ça il me semble que ce symbole infini ce symbole là veut dire en fait simplement que je crois que tout le monde peut l'équiper il me semble donc hop ça on met dans armure ok il n'a pas d'accessoires donc accessoires c'est là on nous dit qu'il n'en a pas on nous dit que en item à non pardon non non pardon accessoires c'est là il n'en a pas et en item ça c'est les items en il a une potion ou alors il potion qu'il permet de suivre de 5 et on voit le symbole correspond au symbole ici des items donc hop juillet mais ici pour l'item et et ensuite ensuite c'est tout on nous dit ensuite si je vous montre ici son sac qu'on commence évidemment avec son sac on y commence avec trois armes et deux boucliers donc je vais récupérer son sac on va prendre celui là donc trois chips de de poker armes donc ça c'est le début du jeu on commence avec ça on verra à quoi ça sert évidemment faut savoir qu'il ya une règle qui dit qu'on ne peut pas avoir plus de cinq chips du même du du même de la même chose dans le sac c'est cinq max d'ailleurs je peux pas là je peux pas avoir tise épée dans mon sac ça ça marche pas voilà c'est important de se rappeler de cette règle là donc les trois je les mets dedans et il a deux boucliers hop les deux boucliers ici je les prends je les mets dedans ça sera pour sac pour le combat mais c'est pas fini puisque on nous dit qu'il va commencer avec des cartes d'habilité donc c'est ce qu'il ya ici avec le guard la feinte et l'advance critical strike donc hop ça je mets de côté donc advanced une carte feinte le guard faut savoir que les cartes sont recto verso oui donc là par exemple ces trois cartes up recto verso vous allez voir que ça fait partie en fait de la mécanique du jeu ça c'est important et quand on commence on doit les mettre sur le p en premier et non sur le s donc l'épée et après on les met où on veut il n'y a pas de règle prédéfinie c'est vous qui choisissez vous avez six slots et vous mettez ses capacités où vous voulez donc moi par exemple je veux mettre bouclier ici la feinte ici et l'advance ici alors le problème pas le problème j'ai déjà remarqué un problème quand j'ai j'ai fait la mise en place c'est quoi et moi j'ai du mal à récupérer les cartes là je peux pas la récupérer alors déjà parce que j'ai pas d'ongles déjà et du coup on est obligé d'abîmer les cartes les machins c'est alors là le fond ce livre donc déjà ça va un peu mieux mais c'est vrai que sans ce livre pour les récupérer dans le l'espèce de trou là il n'y a pas de fente il n'y a rien c'est compliqué c'est difficile et même celle là là sont pas ce livre pour les récupérer c'est dur quoi moi je gérerai même pas alors l'astuce c'est que certains prennent une carte pour les récupérer mais moi je vais pas faire ça moi ce que je veux faire c'est que je vais utiliser des trucs comme ça pour les surélever et en plus pour vous au niveau de la caméra vous aurez une vision supérieure ça c'est plutôt bien donc ce que je vais faire c'est je vais mettre un petit slot comme ça et oui la carte de la mettre dessus tac ce qui fait que vous c'est surélevé pour la caméra donc vous voyez encore mieux et en plus moi pour la prendre hop et pour la retourner et ben hop oui c'est beaucoup plus simple pour moi donc je vais faire ça pour toutes mes cartes les astuces du jour ça voilà ça donne un côté au pied aussi 3d est toujours sympa alors qu'on nous dit quoi d'autre on nous dit que voilà donc là je vous ai dit un ici nous disent qu'il faut mettre sur la carte et c'est ce que je vous ai dit ensuite on nous dit aussi qu'il a une autre capacité justement une stone bond habilité ici qui est le cross slash donc il commence avec le stone bond habilité card cross slash donc en fait il va commencer avec cette carte là cross slash ou celle là n'est pas recto verso mais il faut savoir que quand on gagne cette carte là enfin quand on l'utilise plutôt quand on utilise cette carte là qui est dans nos capacités et ben on va gagner la pierre garnette celle qui est indiquée ici donc là je vais aller chercher la pierre garnette qui est là donc cette pierre là va potentiellement nous donner des choses supplémentaires on verra après donc cette carte là je vais la mettre ici alors c'est là n'a pas besoin d'être retourné contrairement à celle là oui en fait c'est là pour retourner parce qu'elle symbole ici il dit ben faut les retourner quand on joue les joues en fait vous allez jouer une fois après vous allez retourner qui fait qu'il aura pas la même capacité c'est à vous justement de laisser de faire des combos alors c'est là n'a pas ce système là c'est là un autre système et l'autre système c'est justement avec les petits numéros ici alors ils ont tous des petits numéros mais du coup pour pour ces cartes là seront pas forcément utilisés mais les cartes là avec les gemmes on utilise justement une gemme donc là on va utiliser une gemme rouge pour pouvoir l'activer donc pour pouvoir activer cette carte là je dois mettre une gemme dessus pour l'activer et après une fois qu'elle a été activée à la fin de mon tour elle va devenir à la gemme elle va être désactivée et au tour prochain hop on réactive la gemme j'utilise désactive réactive j'utilise etc donc ça fait ça en fait ce qui fait que cette carte là vous pouvez l'utiliser un tour sur deux en gros et quand on commence le jeu on commence avec la gemme activée voilà donc ici donc c'est en fait c'est ce qui nous explique ce qui nous explique ici là et que ça vient avec la carte garnette qui est là et donc justement la carte garnette c'est une pierre c'est une pierre que l'on peut mettre sur un slot d'armes ou armures c'est ce qu'on a vu tout à l'heure vous avez vu tout à l'heure quand il y avait des trous si là ici un trou eh ben ce trou là va permettre justement de mettre des pierres donc ça peut être des pierres qui sont liées aux cartes ou des pierres que vous avez vous même ouver dans votre aventure donc là bas moi c'est ce que je vais faire la pierre qui est là je vais la mettre dans mon slot ici donc ça se passe ça c'est un brique 1 comme dans finale fantaisie et cette pierre là vous allez me dire mais c'est à quoi cette période de mettre sur ton arme et ben en fait cette pierre là regardez hop elle me donne un nouveau chips de poker à mettre dans mon bague c'est un chips qui est double double épée donc c'est plutôt intéressant donc le fait que j'ai certifié en fait la pierre là de la carte sur mon arme et ben hop je mets comme ça la pierre dessous voilà pour se rappeler que c'est certifié et du coup je récupère le chips de poker que je mets dans mon sac hop ça me fait un jeton supplémentaire dans mon sac donc c'est plutôt cool ça fait une attaque une double attaque en fait supplémentaire donc ça c'est plutôt plutôt pas mal alors on est obligé de le faire si je ne peux pas certifier la pierre de la carte la carte je ne peux pas la bête voilà je me semble à vérifier mais il me semble que c'est comme ça si jamais j'enlève la carte et ben la pierre s'enlève et si jamais je peux pas mettre la carte la pierre parce que j'ai pas de slot je peux pas mettre la carte il me semble que c'est un truc comme ça ok voilà voilà ensuite on nous dit quoi on nous dit de placer donc de placer le chips là on vient de le faire ok ensuite de placer alors vous voyez pas parce que c'est un petit peu coupé et puis je monte un petit peu le valent même temps attendez je vous le prendre voilà plus simple ici placer grégory sur le node 28 et ensuite procéder au commencement du chapitre 1 donc là tout ce qu'on a fait on l'a mis déjà pour le node 28 1 ici là ok donc ça c'est fait et ensuite on peut commencer directement et là normalement on a tout fait on a mis les équipements on a on est prêt sur le début de l'aventure en tout cas donc le chapitre 1 moi qui a beaucoup de choses à lire encore mâche notre personnage voilà chapitre 1 mountain pass grigory donc pareil je vais vous mettre ça en mode lecture et puis on va pouvoir passer à la lecture je vais mettre en pause ok donc on y va donc le col de la montagne que là du coup d'après ce qu'on a compris on doit aller prévenir le roi d'accord donc je pense c'est ce qu'on va faire on va d'ailleurs on doit le prévenir sur sylny alors si on regarde la map et la map elle est là donc nous on est là et en fait sylny il est ici voilà sylny est ici ici qui fait qu'on va devoir passer par là pour aller au niveau de la ville alors donc le col de la montagne pavel et yana rayonnent vous clignez des yeux mais rien ne change ils restent là à briller lié à la pierre le mot se forme dans votre esprit vous commencez immédiatement à chercher d'autres explications un tour de passe passe une hallucination n'importe quoi pour expliquer comment deux personnes peuvent se tenir devant vous en train de briller capitaine la voie de la voie calme de yana vous tire de vos pensées vous levez les yeux pour qu'elle vous regarde fixement quoi votre voix se bloque vous n'arrivez pas à vous rappeler comment parler capitaine tout va bien apaisian a tout va s'arranger elle sourit et place une petite pierre dans votre main le temps cesse d'exister vous êtes entouré d'une immense présence qui menace de submerger vos sens des morceaux de votre vie défile devant vos yeux votre père vous apprend à tirer à l'arc vous pêchez des poissons rayés à travers un trou dans la glace du lac vous êtes allongé dans le grenier et les histoires de votre mère vous émerveille chaque soir vous voyez aussi des choses plus sombres le vol d'un poulet dans la cour de votre frère faine le nez ensanglanté de carles lors d'une bagarre d'enfants la terreur de votre première bagarre le visage du premier soldat que vous avez tué juste un garçon qui gémissait pour sa vie alors que vous le frappiez et encore et encore en essayant de le faire taire vous levez les yeux et vous voyez une vaste obscurité s'étendre devant vous ténébrie elles s'étendent sur vous comme un brouillard épais vous englaissant sous la honte et les regrets soudain une voix vous appelle de l'autre côté du chaos vous tournez vers la voix et les ténèbres se dissipent vous respirez inspirez expirez et tout va bien lorsque vous ouvrez enfin les yeux vos gardes sont tous autour de vous pavel yana catherine yuri vera karzin vous regardez chacun d'eux et vous voyez que vous êtes tous quelque chose de plus maintenant les à la pierre le mot vous revint à l'esprit au fond de votre esprit la voix est toujours là elle vous parle vous guide vous sentez qu'elle vous appelle vers une vallée la vallée de luxe garde votre voix résonne votre voix résonne étrangement à vos oreilles je ne sais pas ce qui se passe mais je sais que rien ne sera plus comme avant vos mots semblent rompre un sort étrange et le temps reprend son cours je vois que je vois que vous avez tous vécu quelque chose comme moi pendant que nous menions nos petites guerres une grande obscurité s'est abattue sur nous sans qu'on la voit vos gardes restent silencieux revivant sans doute leurs propres expériences de l'enveloppe ombre mais ne craignez rien car une puissante présente présence pardon nous guide à présent à ces mots vos compagnons des stone bones lève les yeux avec espoir et quelques sourires se dessinent même nous entendons tous la voix nous appeler dans la vallée et je souhaite y aller mais j'estime qu'il est dans mon devoir de capitaine d'avertir le roi de ce qui se prépare vous poursuivez avant qu'il n'y ait la moindre objection carzin tu es le garde le plus expérimenté ici je veux que tu conduises tout le monde dans la vallée pendant que je me rendrai à silencieux si je parviens à faire voir la vérité roi nous pourrions frapper un grand coup dans l'ombre carzin vous regarde attentivement capitaine je ferai de mon mieux mais je ne peux m'empêcher de penser que vous faites une erreur en essayant de convaincre le roi peut-être répondez vous mais je me dois d'essayer de convaincre les habitants d'isophar ils doivent savoir que les stone bones sont réels quand j'aurai fini je vous retrouverai tous dans la vallée vous jetez un dernier coup d'oeil à vos gardes donc vos compagnons des stone band avant de vous engager sur la route de steamy placez un jeton donc narratif sur le repère 32 donc le jeton narratif il est là donc moi j'ai mis un petit un petit socle parce que sinon ça prend trop de place sur le repère 32 donc ça va être en fait la quête narratif que l'on va suivre parce que ben comme vous le savez comme vous expliquez en début de vidéo il va y avoir des quêtes annexes et des quêtes principales donc là en fait ce jeton là va indiquer la quête principale je pense donc on va le mettre sur le 32 pour dire que c'est là que l'on doit aller donc c'est ici en fait mettre un petit peu excentré voilà un petit peu sur le côté pour qu'on puisse voir quand même le numéro ok ensuite on nous dit quoi déplacer grigory chips au note 30 et suivez les instructions de l'exploration de phase regardez la page 19 du rulebook pour avoir plus d'informations donc sur l'exploration de phase et et de voir en fait ce qui se passe quand on se déplace sur un node jaune si jamais le skull chips est pioché dans ce cas là il va falloir regarder la page 59 à 64 du rulebook pour faire notre premier round de combat donc moi j'ai déjà un petit peu regardé donc là on doit déplacer donc c'est comme ça que ça fonctionne la phase d'exploration pendant la phase d'exploration on va se déplacer au niveau des nodes et suivant la couleur des nodes et ben on va pouvoir définir enfin on va faire ce qu'ils nous disent donc vous voyez qu'il ya plusieurs notes différents il ya des jaunes des verts des bleus etc etc donc on y reviendra à chaque fois dessus ouais on y reviendra à chaque fois dessus mais vous allez voir que dans l'ensemble c'est assez simple donc là on se déplace sur le note 30 premier voyage que l'on fait et donc c'est un mode jaune le mode jaune c'est un mode un peu d'exploration pas ouais c'est un mode un petit peu d'exploration et il n'y a pas vraiment deux noms en fait un pour les nodes et juste qu'ils nous parlent de notre jaune voilà donc quand on arrive sur un autre jaune on doit piocher dans notre sac d'événements donc celui-là un token et suivant le token qui se passe et ben il n'y aura pas les mêmes résolutions donc pour vous donner un exemple là je pioche pas mais c'est pour vous montrer si vous piochez un skull et ben il y aura un combat et le combat va être suivant le skull que vous piochez va être différent si vous piochez un compas et ben dans ce cas là et vous allez avoir plusieurs choix potentiels on y reviendra quand on aura le compas donc là je mélange et je pioche au hasard j'ai eu un combat justement alors pour expliquer au niveau du compas alors quand je pioche un compas j'ai trois solutions alors alors mon premier choix c'est simplement de dire je fais rien enfin d'abord pardon excusez moi quand on pioche un compas on doit d'abord mettre un cube d'exploration sur le node où on se trouve alors justement donc là on est sur le node numéro 30 d'accord et donc ici représente tous les nodes du jeu donc tous les événements en fait sont liés par rapport aux nodes et donc là c'est par exemple node 1 1 23 je sais pas si vous voyez bien je vous montre la node 1 23 ici on a un node à tous les nodes bleus ici on a notre 24 à 77 ici on a notre 78 à 108 nous on se trouve sur le node numéro 30 donc je vais prendre un cube et c'est ici donc en fait c'est sûr c'est une espèce de plaine donc je mets un cube sur ce node là pour dire qu'on va comme on commence un petit peu à explorer entre guillemets et quand on aura trois cubes atteint et ben je pourrais justement faire un événement au hasard un événement au hasard de ces deux c'est plein là donc il y en a beaucoup d'événements c'est un peu fait exprès mais comme là j'en ai pas trois mais je ne peux pas faire l'événement c'est que si on en a trois on peut faire l'événement mais donc en fait j'ai trois choix premier choix ben en fait je dis bah je fais rien entre guillemets je continue d'explorer donc j'avance je continue soit d'avancer ou de faire autre chose voilà deuxième choix je décide quand même de faire un combat mais dans ce cas là c'est moi qui choisi mon adversaire parce que quand on prend le skull oui les skull il ya trois adversaires différents skull un skull deux têtes skull trois têtes et ben là je peux décider de dire bah vas-y je fais un combat et c'est moi qui choisi mon adversaire voilà et en plus il n'y aura pas d'embuscade parce que des fois on peut avoir une embuscade sur un skull ben là il n'aura pas parce que c'est moi qui choisi ça c'est le deuxième choix et le troisième choix c'est de choisir un événement mais pour pouvoir faire ce troisième choix là il faut les trois cubes là je les ai pas donc je peux pas donc en fait j'ai deux choix soit je dis bah je fais rien continue d'explorer soit je dis bah je fais un combat et je choisis vous allez me dire mais dans pourquoi c'est utile de choisir un combat ben c'est utile parce que des fois vous allez devoir je sais pas moi par exemple si vous devez trouver une patte de lapin et ben il va falloir et que vous allez tomber vous savez par exemple que les lapins se trouvent sur le node 30 je dis une connerie et ben vous n'êtes pas sûr de tomber sur un lapin puisque comme il ya trois trois types de squelettes différents enfin trois trois chips de poker de squelettes différents et chaque squelette un un ennemi potentiellement différent ben vous n'allez pas forcément tomber sur le lapin alors le fait de choisir ça permet de dire bah vas-y moi je sais que là il ya des lapins mais je vais aller chasser un lapin comme ça potentiellement vous allez pouvoir tomber sur une patte de lapin pour vous montrer je vais prendre le livre d'ennemis index donc celui là donc là on est sur le node 30 donc je vais aller sur le node 30 et donc là c'est pioché une tête de squelettes note 30 j'aurais combattu un soldat corrompu si j'avais pioché deux têtes de squelettes note 30 j'aurais combattu un deux stalker le fait qu'il soit en rouge ça veut dire que c'est une embuscade ah non attendez je me suis trompé que là c'est des niveaux 4 en fait je me suis trompé parce que là c'est le chapitre 4 et nous on n'est pas au chapitre 4 on est au chapitre 1 comment c'est à dire putain ils sont quatre étoiles c'est fort je me suis trompé donc c'est ici chapitre 1 donc je recommence le node donc pour une tête donc j'aurais combattu un brigand maraudeur deux têtes j'aurais combattu un loup et trois têtes j'aurais combattu un ours voilà donc si j'avais pioché un des trois pions bah ça aurait été le combat aurait été présent j'aurais pas pu évidemment choisir comme là j'ai eu un combat je peux potentiellement choisir de me battre soit contre un ours soit de me battre contre un loup soit de me battre contre un maraudeur donc si vous savez que vous avez besoin en termes de crafting vous avez besoin d'une peau d'ours par exemple et ben vous dites bah vas-y je vais combattre l'ours c'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir choisir et puis en même temps vous n'avez pas l'embuscade c'est quand c'est rouge c'est l'embuscade qui fait que c'est l'ennemi qui va commencer à jouer alors que là non voilà donc là moi mes choix c'était ça c'est comme là on est dans le prologue je vais continuer à avancer pour gagner un petit peu de temps sur pour la vidéo et puis on verra sur le prochain oui parce qu'après encore le note 31 c'est encore un jaune donc on va encore devoir tirer un pion on peut-être que là on fera un combat pour expliquer aux besoins donc en fait c'est ça aussi le principe du jeu c'est de savoir quel chemin vous allez prendre pour aller faire vos différentes quêtes que potentiellement je sais pas si vous passez par là vous dire ah bah là je sais qu'il ya des ours j'en ai pas forcément besoin là il ya peut-être des chèvres j'en ai besoin voilà après tout est tout est libre bien sûr du moment que le chemin est valide c'est libre alors attention il ya des zones d'eau et en fait les zones d'eau comme vous pouvez le voir c'est les notes bleues donc voilà donc déjà vous avez déjà appris ce que c'était les notes bleues et les notes c'est sur les notes d'eau tant qu'on n'a pas de bateau et peut-être potentiellement va peut-être pouvoir crafter un bateau plus tard dans le jeu pour pouvoir justement les prendre et en fait ce qui est bien avec les notes bleues c'est que ça fait ça va très vite qu'on regarde les routes là j'arrive directement là en anode alors que par un chemin bah oui faut que je passe par là faut que je passe par là faut que je passe par là faut que j'arrive où je passe par là ouais c'est différent donc voilà c'est ça aussi utile le bateau ça permet de gagner un petit peu de temps on verra si on a la possibilité d'en avoir un et d'un centre à un moment donné donc ça je remets dans le sac et le livre il nous dit quoi il nous dit donc une fois qu'on a complété et bien dans ce cas là on continue on va bouger grégory sur le note 31 et on va exactement faire la même chose et après on fera pour le note 32 donc là on a terminé la phase j'ai décidé de rien faire j'avance en note 31 et je refais la même chose que c'est un autre orange orange enfin non jaune c'est un autre jaune donc les notes jaune je fais pareil que je pioche le jeton pour voir ce qui se passe et là cette fois ci c'est un ennemi donc là il n'y a pas de pas de choix j'ai pas eu de compas donc comme j'ai pas eu de compas je mets pas de cube bien sûr donc là c'est directement un ennemi qui vient nous attaquer à trois têtes donc il n'a pas trois têtes l'ennemi heureusement je reprends l'index je reprends donc le livre d'index je reprends mon chapitre 1 est ici et on est sur le node 31 donc notre 31 up à trois têtes on a un mountain beer et en plus il est rouge donc c'est une embuscade voilà donc c'est un un ours qui vient nous embêter et là c'est le slot voyez donc là c'est le slot numéro 1 et des fois quand il ya plusieurs ennemis comme là ben ça peut être slot 1 2 3 qui fait que le oui c'est un archer faudra d'abord tuer le 1 et le 2 pour pouvoir taper le 3 par exemple donc là après la façon de jouer est différente suivant les joueurs il ya des joueurs qui vont à un moment donné quand ils vont partir en farm pour par exemple je sais pas si vous avez besoin d'une patte de lapin pour crafter votre arme et bien vous avez il y en a qui vont regarder dans l'index qui vont dire ok les lapins ils sont où ok ils sont d'autres machin je vais y aller et il ya des joueurs qui regardent pas du tout c'est à dire qu'ils prennent des notes en disant bon voilà je sais qu'ici il ya des ours nous je note donc là c'est chacun joue après de sa manière qui veut moi je me suis pas donné de règles encore pour l'instant comme je connais pas forcément la difficulté du jeu je sais pas trop et c'est pareil à un mode hard aussi dans le jeu j'ai pas appliqué maintenant mais si je vois qu'après le chapitre 1 j'ai roulé sur le jeu je l'appliquerai le mode hard je verrai comme je sais pas trop en fait comme le jeu a été refait pour la rejouer enfin pas pour la rejouer pour la pour la pour le côté farming je sais qu'il était refait pour justement rééquilibrer le tout je sais pas s'il faut regarder aussi faut pas regarder je sais pas ce que le problème c'est quand vous regardez pas il vous cherchez là vous allez faire plus de farming que si que si vous regardez ce qui est logique vous savez pas où sont les lapins et que vous voulez chercher dans la map vous pouvez chercher un petit moment donc donc voilà ça peut être intéressant peut-être de prendre des notes mais bon si vous les trouvez pas voilà donc c'est faut voir je sais pas comment je vais jouer moi je vais on verra avec le temps avec les les aventures donc là on va passer en mode combat donc hop ici mon personnage je vais récupérer donc le le loup pendant le loup c'était un mountain beer pardon un ours donc hop alors il ya plein d'ennemis différents je vais les chercher dans les cartes mountain beer il est ici donc il ya plein d'ennemis différents et comme on peut le voir donc en fait il ya des ennemis voilà une étoile deux étoiles trois étoiles et les stats évidemment vont changer c'est logique et les loups vont aussi changer les loups sont derrière d'accord donc là moi je prends le une étoile forcément que c'est dans le premier chapitre donc c'est contre lui que je dois me battre un ours bien en colère et donc comment que ça se passe on va sur le plateau du de l'ennemi donc on va le placer ici ici on va placer son deck donc son deck d'ennemis donc ça deux et trois j'en ai pas besoin et ça c'est le deck de l'ennemi ça voilà avec ses actions potentielles donc ça on va devoir les mettre ici mais avant je vais les sliver mais je fais ça après donc je vais les mettre ici quand il va jouer une carte on défonce on la met la tenda on met ses stats exactement comme nous donc là il a 12 pv donc je vais prendre des cubes donc 10 plus de 12 il a en attaque 3 l'attaque donc 3 au niveau de l'attaque en défense il a un défense un défense et il a deux cubes d'action donc je vais mettre deux cubes d'action donc hop je prends les deux cubes d'action ici que je mets ici voilà pour lui indiquer ses actions donc là ça marche exactement de la même façon que nous je vais mettre en pause pour sliver les cartes et je reviens tout de suite alors quelque chose que je vous ai pas dit mais quand vous piochez votre pion enfin votre pion quand vous piochez l'événement dans l'événement de bague si vous avez un squelette vous avez le droit de dire ben non je veux pas faire combat vous avez le droit de faire une route vous barrez en fait si vous voulez c'est pas forcément une retraite mais c'est plus le fait de dire ben je veux pas combattre donc dans ce cas là je skippe le battle c'est à dire je l'esquive voilà j'esquive là je me barre quoi sauf que pour ce faire il va falloir des points en ap et il faut utiliser un point d'ap pour le faire donc là par exemple j'aurais pu dire bas si je me barre du combat j'ai pas envie de le faire des ours j'en ai pas besoin où j'en ai tué plein dans le dans le jeu par exemple à un moment donné vous voulez gagner un peu de temps voilà vous en avez un peu marre entre guillemets de faire des combats là vous pouvez dire bah si j'enlève je dépense un cube pour je ne fais pas le combat et dans ce cas là et ben vous vous skippez le combat vous pouvez pas le faire par contre il ya une règle quand même qui dit que tous les gardes doivent utiliser un cube donc c'est à dire que si vous n'avez pas de cube de disponible ben vous pourrez pas skip le combat donc potentiellement vous pouvez en skip 2 1 2 et après vous serez obligé de refaire un combat parce qu'à la fin du combat vous allez récupérer vos cubes ou alors si vous voulez pas refaire un combat il faudra vous reposer dans une auberge ou autre pour récupérer vos vos cubes voilà donc là c'est là c'est une des possibilités que vous pouvez que je vous avais pas parlé par contre attention vous pouvez pas le faire si c'est une embuscade comme là moi c'est une embuscade donc j'ai pas le droit de le faire vous êtes obligé de faire le combat si c'est une embuscade ce qui est logique puisque l'embuscade en gros vous y attendez pas donc forcément vous pourrez pas vous pouvez pas skip le combat si c'est une embuscade pourquoi là donc là vous pouvez pas le faire et après pendant un round de combat vous avez la possibilité cette fois ci de faire une retraite c'est à dire de partir du combat donc ça c'est en dehors du du baguette ça n'a rien à voir c'est vraiment pendant votre combat vous pouvez potentiellement faire une retraite voilà en gros mais mais si vous faites ça ça veut dire que vous partez du combat l'ennemi va jouer son dernier tour donc potentiellement il va vous faire des dégâts et après vous n'aurez pas de récompense voilà tout comme ce qui est ce qui est normal mais vous pouvez le faire à la différence près que si jamais vous finissez vos par exemple vous tuez le monstre quand vous tuez le monstre vous allez récupérer vos pions gris tac pendant ce qu'on appelle le post battle maintenant c'est à dire la maintenance d'après la bataille par contre si vous faites une retraite si vous barrez du combat dans votre combat eh bien les grilles vous ne les récupérer pas ce qui fait que vous ne pourrez potentiellement après pas skip un combat voilà c'est ça le truc c'est que si vous barrez du combat vous pourrez pas skip parce que vous n'avez plus de cube gris donc voilà c'est un peu la mécanique on va dire de de skip un combat ou de faire une retraite voilà donc ça c'est un peu l'apartheid hors combat donc j'ai fini de ce livre on mélange le deck on pose ça ici et donc là on va pouvoir passer en mode combat alors que je vais faire c'est que je vais être méchant et je vais stopper la vidéo ici vous aimeriez mais pourquoi tu stoppes la vidéo là alors que le plus intéressant à voir c'était le combat je suis entièrement d'accord avec vous et je stoppe la vidéo là pourquoi et bien déjà c'est pour que vous me donniez un retour sur le son parce que si le son n'est pas bon je vais pas faire une vidéo de trois heures en vous expliquant le jeu de a à z et en vous montrant le combat si le son n'est pas bon ça serait un peu dommage et bête donc ce que je peux faire c'est que je vais poster cette vidéo là comme ça vous pourrez attendre vos retours au niveau du son et si vous me dites que tout va bien et qu'il n'y a pas de réglages machin dans ce cas là je pourrais tout de suite derrière filmer la suite pour vous expliquer le combat donc c'est pour ça que je vais faire la pause ici comme ça même si la vidéo n'est pas bonne en termes de son eh ben c'est pas très très grave parce qu'il n'y a pas eu énormément de choses d'expliquer ou de dire puis ça vous donne ça vous lance un petit peu aussi dans l'aventure voilà puis ça vous fait une vidéo pas trop longue non plus donc c'est plutôt cool je vous remercie à tous d'avoir regardé donc la vidéo on se retrouve donc très bientôt pour la suite de l'aventure si évidemment ça vous intéresse en attendant prenez soin de vous et n'oubliez pas jouer à vos jeux et allez à plus de monde